yo les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve donc pour une de mes premières vidéos sur pes 2020 puisque ça y est on a enfin pu tester le jeu hier on a eu des galères on vous l'a dit sophia n'a une insolation malheureusement du coup on n'a pas pu tester le jeu on vous l'a dit ce qui fait que ça a retardé d'une journée aujourd'hui on y est allé tôt on est allé dès midi dès l'ouverture et on a testé jusqu'au soir jusqu'à 19h donc j'ai fait à peu près une vingtaine de matchs j'ai pas compté j'ai fait beaucoup de matchs je pense pouvoir vous donner du coup mon avis je vous rappelle juste les amis que c'est une version e3 que donc je vous donnerai mon avis sur cette version e3 on peut pas savoir si elle va changer beaucoup ou pas beaucoup jusqu'à la sortie le 10 septembre il y aura avant ça la démo qui sera très certainement aux alentours de début août ou fin août on sait pas encore on n'a pas la date ce sera annoncé ça le 29 juin pour la finale de la pes league donc aujourd'hui je vais vous donner juste mon premier avis mon premier ressenti sur ce jeu sur pes 2020 que j'ai testé donc il y aura d'autres vidéos j'analyserai les graphismes j'analyserai le gameplay plus particulièrement on fera des lives aussi avec sofiane sofiane a déjà analysé les menus il vous a fait ça sur sa chaîne donc n'hésitez pas à aller checker les amis liker abonnez vous donnez nous de la force parce que je sais pas si ça se voit on dort très peu on est fatigué mais bien sûr on ne se plaint pas on mesure la chance qu'on a d'être ici à los angeles alors les mecs donc déjà vous devez vous demander est ce que ce pes 2020 est ce que c'est quoi c'est pes 2019 1.5 est ce que c'est un nouveau jeu je vais vous répondre tout de suite vous avez vu le gameplay vous êtes nombreux à m'avoir dit sur twitter luthor c'est la même chose que l'année dernière dit nous la vérité je vais vous le dire les amis ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir du tout c'est un truc de fou alors attention je dis pas qu'il est parfait je vais vous donner ses qualités et ses défauts en tout cas ce que je peux vous assurer les amis ce n'est pas un nouveau moteur graphique sans vous on nous l'a dit on vous l'a dit mais on dirait parce que franchement il ya énormément d'amélioration aussi bien au niveau gameplay qu'au niveau graphisme c'est pour ça que je vous ferai donc deux vidéos distinctes sur ces deux choses là aujourd'hui donc je vais vous donner quand même mon avis après donc plus de 20 matchs je peux vous dire que franchement bah moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé cette version de de pes 2020 pourquoi parce que le jeu est posé le jeu j'ai l'impression t'oblige à poser ton jeu à jouer de façon posée ordonnée chercher les décalages tout ne se joue pas sur la vitesse ils ont corrigé beaucoup de choses il ya beaucoup de choses en plus qui sont impressionnantes je vous donne un petit exemple bah vous voyez messi sur pes 2019 petit gabarit peu de physique il se faisait beaucoup bouger là sur pes 2020 je peux vous assurer que j'ai fait le test j'avais messi trois défenseurs dans mon dos ils ne sont jamais passés ils n'ont pas réussi à pousser messi mais si quand on le connaît dans la vraie vie c'est ça il est très agile il ne tombe jamais et ben ils ont réussi enfin à nous réussir les petits joueurs très agiles dans un jeu de foot bah c'est sur pes 2020 que ça se passe franchement c'est impressionnant deuxième chose par exemple les passes en profondeur les passes longues plutôt les passes allongées elle avant elle partait directement c'est à dire que vous visiez rond la balle partait le joueur shooté dans le ballon ça partait là il va y avoir une animation beaucoup plus réaliste le joueur va prendre un petit peu d'élan pour donner plus de force au ballon et lui permettre de partir plus loin ça rentre encore une fois dans ce que j'appellerais un jeu un petit peu plus réaliste voilà il nous avait annoncé également une pelouse beaucoup plus belle c'est le cas la pelouse est très belle on s'est fait la réflexion avec sofiane et l'ancien c'est presque du photoréalisme ce qu'on a vu petit bémol malgré tout elle ne s'abîme pas comme on l'espérait on pensait qu'en faisant des tacles allait vraiment s'abîmer on pensait que ça allait laisser des traces sur le gazon ce n'est pas le cas malheureusement mais franchement la qualité est vraiment bluffante un point à souligner le ballon paraît encore plus lourd encore plus réaliste qu'avant il ne semble pas flotter même sur les balles longues après faudra voir dans le temps bien sûr est ce que le jeu va être accéléré ou pas ça on ne le sait pas encore dernière chose grosse nouveauté avant de rentrer bien sûr dans les détails dans les autres vidéos il y a un aspect physique je vous en parlais avec messi mais cet aspect physique va se jouer également sur de l'impact physique entendez bien que par exemple si vous avez un joueur qui a le ballon ou qui n'a pas le ballon d'ailleurs et qu'avec un autre joueur vous à vous rentrez dedans en accélérant vous allez lui rentrer dedans il va y avoir un vrai impact le premier joueur peut même tomber les deux mais les deux joueurs peuvent même tomber ça va faire des fautes ce qui veut dire que vous pouvez créer des fautes simplement en fonçant sur le joueur adverse si vous ne maîtrisez pas votre course sans même appuyer sur la touche tacle ou la touche pressing et ça franchement au début c'est vraiment bluffant on s'y attend pas je jouais avec l'ancien d'ailleurs qui avec patrick vieira j'étais parti à l'entrée de la surface il est arrivé comme une balle derrière moi il m'a fait tomber mon joueur bon je pensais qu'il avait récupéré le ballon et non en fait il y avait faute je lui ai demandé il m'a dit j'ai rien touché et c'est vrai il ya des impacts de physique et ça c'est vraiment bluffant et on le voit même dans les cours c'est à dire que vous avez vos deux joueurs qui vont être épaule contre épaule mais pas comme avant ils vont se tenir ils vont se pousser l'un va réussir à passer devant l'autre un peu comme lui excusez moi excusez moi toi tu vas passer toi tu vas passer comme tu vas passer comme ça tu vas passer comme ça voilà ça reste et donc c'est vraiment bluffant les amis et ça va avoir un impact aussi dans les passes en profondeur et ça c'est impressionnant puisque dans ce pes 2020 les joueurs rapides vont plus vite que les défenseurs plus lent ce qui paraît logique mais ce qui n'était pas forcément le cas dans pes 2019 vous pouviez vous faire rattraper facilement là votre joueur s'il est plus rapide il va pouvoir passer devant le défenseur sauf que le défenseur va l'attraper et en physique en puissance va souvent repasser devant pour reprendre le ballon et ça c'est vraiment très réaliste très impressionnant là vous êtes en train de vous dire c'est très bien luthors il nous vend très bien le jeu c'est parce que je fais les amis puisqu'il ya aussi des défauts il ya aussi des choses que je n'ai pas aimé il ya des choses qui me questionnent par exemple la nouvelle caméra elle est très sympa à voir jouer on s'était fait la réflexion avec notamment sofiane quand on regarde un match c'est très agréable quand on joue ça l'est beaucoup moins puisque en fait la vie de la caméra elle va suivre les actions donc c'est à dire que si vous attaquez à gauche quand vous allez aller attaquer à gauche la caméra va se déplacer pour que l'on voit beaucoup plus le côté gauche du terrain sauf que si vous perdez le ballon que c'est votre adversaire donc en défense qu'il récupère la caméra va vouloir repartir côté droit si dans ce même temps vous récupérez une nouvelle fois le ballon la caméra elle va faire tac 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 et en fait vous n'allez pas voir l'autre côté du terrain je suis pas sûr que ce soit l'idéal je vais pas vous mentir konami communique beaucoup là dessus ils préconisent ils disent voilà jouer comme ça essayez comme ça on pourra bien sûr changer la caméra faites vous votre avis au moment venu pour l'instant moi ça ne m'a pas pleinement convaincu j'ai trouvé ça sympa mais comme je vous dis il ya des limites est ce qu'ils vont corriger un petit peu ça c'est possible deuxième chose qui m'a un petit peu dérangé c'est que ça c'est l'ancien d'ailleurs qu'il l'a qu'il l'a qui me l'a dit et il a raison les attaques bas les attaques pes marche toujours aussi bien malgré tout c'est à dire bah passer sur un côté et puis la petite passe en retrait dans la surface souvent l'attaquant se retrouve seul c'est un petit peu dommage c'est très dur de défendre là dessus même en même quand on voit ce qui va se passer c'est très dur d'avoir le temps de prendre le défenseur et de repasser devant ça c'est un petit peu dommage par contre la défense est très bonne les passes en profondeur sont très dur à faire même les une deux avec ballon profondeur ce qui marchait très bien sur pes 2019 c'est très très dur à faire j'en ai mis qu'un seul sur l'après midi d'ailleurs c'était à sofiane sinon c'est vraiment très compliqué par contre un gros bémol une interrogation il ya plusieurs fois quelque chose qui est passé très bien c'est par contre des longues balles en profondeur pratiquement de la défense jusqu'à l'attaque des espèces douce ma balle la spécialité douce ma cabille c'est à dire que bah pratiquement de du jeudi du défenseur jusqu'à mbappé souvent bas ça a trouvé ça trouvait mbappé c'était un petit peu trop voilà c'était un petit peu trop ça me fait peur je vais pas vous mentir ça ça me fait peur j'espère que ce ne sera pas de retour parce que sinon les restes les les passes en profondeur tout ça c'était bien dosé mais là ça me fait peur voilà les amis ma première analyse à chaud sur ps 2020 qui quand même très très positif pour moi on analysera en profondeur le gameplay parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire notamment des gestes techniques qui sortent beaucoup plus vite des nouvelles touches c'est impressionnant je vais vous en parler plus en profondeur mais ça mérite une vidéo entière n'hésitez pas à vous abonner à liker et les amis il y aura bientôt ça à gagner puisqu'on a eu des enceintes pes 2020 avec sofiane on vous les fera gagner sur twitter et peut-être même sur youtube ils voulaient tous les garder pour lui donc on les fera gagner très certainement sur twitter et youtube parce qu'on n'oublie pas aussi ceux qui n'ont pas de twitter même si c'est très important suivez nous sur twitter on met beaucoup de choses il ya l'ancien qui est là moi j'en avais bien une enceinte t'en as et c'est pas un coup de soleil qu'il a bref on vous fait des bisous les amis on se retrouve très vite en live et en vidéo c'était luton et sofiane à le 3 les amis ciao les mets bien sûr les amis comme d'habitude merci à nos partenaires gaming privé point com n'hésitez pas à aller checker vente privé de matériel geek et gamer et puis choco bon plan tous les bons plans pour avoir les jeux moins cher d'ailleurs si vous voulez d'ores et déjà précommandé ps 2020 l'une des deux versions en matériel puisqu'il y a une version dématérialisée oui en fait il y aura la version normale il y aura la version légende et il y aura une troisième version ce qu'on a appris aujourd'hui ce sera une version ronaldineux qui sera uniquement digital donc choco bon plan les aides retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gaming privé point com